La rando légère, la tanière de gire. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de matériel de randonnée légère, ça tombe bien puisque vous le savez, c'est une chaîne sur la randonnée légère. Donc je vais vous parler des 3 objets que j'ai acheté quand j'ai commencé à alléger mon matériel, donc ça remonte à un peu plus d'un an, c'était l'été 2019. Donc il y a 3 objets que j'ai acheté il y a quasiment un an, et en fait ces 3 objets je ne m'en sers plus et je vous explique pourquoi. Alors on va commencer avec le premier objet, c'était une tasse en titane. Alors on m'avait fait la remarque une fois dans un commentaire, j'avais parlé de popote je crois, et quelqu'un a dit je déteste ce mot là, et figurez-vous que moi aussi je n'aime pas ce mot là, je ne sais pas pourquoi je l'employais, donc je vais appeler ça, ça s'appelle un pot, une tasse, mais je n'aime pas le mot popote, donc voilà. Cette tasse en titane, alors elle est très très bien, vraiment très pratique, vous pouvez voir qu'elle m'a beaucoup servi, notamment avec mon réchaud à bois, ça lui donne une très belle patine, et franchement j'aime beaucoup l'aspect qu'elle a. Alors pourquoi je l'ai changée ? En fait elle fait 750 ml de contenance, donc je me suis aperçu que pour mes besoins c'était beaucoup trop, parce que j'utilise 200-250 ml d'eau quand je fais de la smoule, ça gonfle et tout, ça arrive presque à la moitié, donc finalement je n'utilise pas cette tasse à son plein potentiel. Alors qu'est-ce que j'ai pris ? Je suis resté dans le titane, mais j'ai pris une tasse qui fait 550 ml, une tasse de chez Tox, et celle-ci elle a l'avantage d'être light, c'est du titane qui est bien plus léger, cela dit je l'ai utilisé sur toute ma traversée des Alpes, elle m'a servi pour mes repas, donc regardez elle est dans un état impeccable, le titane a beau être plus léger, très franchement, c'est quand même hyper solide, donc je suis passé à cette tasse, en venant de cette tasse. Alors qu'est-ce que j'y ai gagné ? Déjà du volume, parce que la 550 ml forcément prend moins de place que la 750 ml, ensuite au niveau du poids, alors déjà le titane est plus fin sur celle-là, et comme la contenance est plus faible, forcément ça se ressent, donc celle-ci pèse 118 grammes avec son couvercle, et celle-ci pèse 71 grammes avec son couvercle, ce qui fait très exactement 40% de poids en moins avec celle-là. Alors rassurez-vous au niveau de la surconsommation, cette tasse sert encore, alors pas quand je pars en solo, pas quand je pars en ultralight, mais elle sert encore quand on part, voilà, famille, amis, quand on part à plusieurs, et qu'on a besoin soit de prêter du matériel, soit d'utiliser à plusieurs, donc voilà, elle a une nouvelle vie celle-là, rassurez-vous. Le deuxième objet que j'ai acheté à mes débuts, quand je me suis mis à la randonnée légère, c'était une pelle. Oui, une petite pelle, vous savez, pour enterrer ses besoins, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo sur le papier hygiénique, qui n'a dit hygiénique que le nom, quand on le voit dans la nature, bref, allez voir cette vidéo-là, donc j'avais acheté cette pelle, une pelle C2Summit, hop, donc très pratique, parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place, et vous voyez, avec le manche, on peut avoir une pelle qui est très pratique. Alors pourquoi j'ai changé ? Alors j'ai changé pour son efficacité, parce qu'en fait, elle a beau être très pratique, elle est assez épaisse ici, et surtout, elle n'a pas de dents pour creuser, donc ça va selon le terrain pour creuser, mais très franchement, quand on est dans de la forêt, et qu'il y a des petites racines, qu'il y a plein de choses, et bien on a beaucoup de mal à creuser, parce qu'on bute très vite sur les racines, donc je suis passé à un modèle bien plus performant, que vous connaissez, je l'ai présenté dans une vidéo, que vous pouvez retrouver là-haut, c'est une pelle Vargo, et le gros avantage, donc déjà, elle est en titane, elle est beaucoup plus fine pour attaquer dans le sol, et surtout, ces dents ici, permettent d'attaquer vraiment les racines, les micro-racines qu'il y a dans la forêt, quand on creuse, donc elle est beaucoup plus efficace, vous savez également qu'elle peut servir de sardine, de piquet de tente dans les terrains un peu plus souples, et y compris dans la neige, donc finalement, j'ai deux usages avec celle-là, à la place de celle-là, elle est beaucoup plus efficace, celle-ci pèse 90 grammes, et celle-ci pèse 31 grammes, donc ici, on gagne 35% de poids, avec cette pelle par rapport à celle-ci, voilà, donc que des avantages, voilà pourquoi j'ai changé, alors, bah, j'ai pas encore trouvé d'autres usages pour celle-ci, peut-être dans le sable, pour faire des petits châteaux de sable, je sais pas, mais pour l'instant, bah, voilà, elle décore dans mes placards. Alors, le troisième objet que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an, quand j'ai commencé, c'était un sac de compression, pour ranger mon sac de couchage, la Aegis Max G1, ou ma couette Drop. Donc, ce sac est ici, c'est un Sea to Summit, il est en Cordura, il est vraiment très très bien, très résistant, il comprime très très bien, donc rien à redire sur sac, mais je me suis aperçu qu'il ne correspondait plus à mes besoins, parce que si je mets mon sac de couchage ou ma couette dans ce sac de compression, je vais quand même avoir besoin d'un autre sac étanche, pour mettre mes affaires qui doivent rester à l'abri de la pluie. C'est là où je me suis dit, pour ma GTA, pourquoi ne pas utiliser un seul sac étanche, qui me servirait à mettre mes habits qui doivent rester à l'abri de la pluie, et puis également le sac de couchage ou la couette. Donc du coup, au revoir, sac de compression, et j'ai acheté ce sac, on est toujours chez Sea to Summit, ce grand sac de 20 litres, qui est très léger, qui a le gros avantage de pouvoir contenir ma couette, ou mon sac de couchage, ainsi que tous les vêtements qui doivent rester au sec, et puis surtout, il a une fonction qui me permet de gonfler mon matelas, parce que mon matelas Sea to Summit, forcément est compatible avec ce sac de gonflage Sea to Summit, c'est un peu le principe, et donc voilà, ça me fait sac de gonflage en même temps, sac pour ranger mes habits, et puis sac pour mettre la couette ou le duvet. Donc ce sac, trois en un, ici j'avais un seul usage, et parlons du poids, ce sac tout seul pèse 55 grammes, ce sac qui me permet trois usages en un, pèse 51 grammes, donc en fait, il pèse 4 grammes de moins que l'autre. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles ces trois objets, qui sont des objets très très bien conçus, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, trois objets très très bien, mais dont je n'ai plus l'usage, alors j'essaye de leur donner une nouvelle vie, en les prêtant, en les utilisant dans un autre cadre que la randonnée itinérante en solo par exemple. Alors à nos débuts, on a peut-être tous acheté du matériel qu'on n'utilise plus forcément maintenant, donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez acheté, que vous n'utilisez plus, pourquoi, par quoi vous l'avez remplacé, voilà c'est super intéressant d'avoir tous ces échanges dans les commentaires, je vous répondrai. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine !